Bonjour à tous Aujourd'hui on va commencer une vidéo sur les préparations des examens Trois points sont essentiels qu'on va voir aujourd'hui et qu'il faut respecter D'abord il faudrait commencer par faire un plan d'études Vous vous mettrez en fonction des jours qui vous restent pour passer votre examen Si il vous reste par exemple une semaine Vous allez diviser cette semaine en un certain nombre d'heures où vous allez travailler Les processus qui ont fait le plus de résultats Je vous ai choisi parmi ces processus les trois meilleurs Trois meilleurs processus qui donnent vraiment un résultat optimum ou optimal sont J'ai marqué ici Pratiquer, c'est la pratique C'est le fait de faire des exercices C'est la meilleure, c'est une des meilleures méthodes qui donne des résultats C'est à dire, bien sûr il faudrait commencer par lire le cours Par exemple ici on a un cours en géométrie Il faudrait d'abord lire ce cours Le résumer C'est aussi un point essentiel dans cette préparation Résumer, prendre tout ce qui est formule à utiliser Et le mettre sur une feuille à part Parce que peut-être que cette feuille là on va l'utiliser régulièrement Donc parmi ces points, j'ai dit, il y en a trois Il y a la pratique, c'est le fait de faire des exercices Et faire un maximum d'exercices Pas seulement les exercices que le professeur vous a demandé de faire Deuxièmement, faire le résumé de votre cours Quelle que soit la quantité du cours Vous allez le résumer, vous essayez de le faire sur une seule page D'une manière linéaire ou d'une manière graphique La manière linéaire, c'est le fait d'écrire Comme j'ai fait ici Ensuite, en suivant C'est à dire, vous écrivez un mot Puis après vous écrivez le deuxième mot, etc. Ca s'appelle la manière linéaire Autrement, il y a la manière graphique C'est le fait de faire des graphiques sur une feuille Avec des dessins, avec des couleurs Et moi je préfère travailler avec cette méthode là Parce qu'elle donne de meilleurs résultats de mémorisation Alors le troisième point, c'est le fait d'apprendre à d'autres C'est à dire d'essayer à chaque fois d'expliquer aux autres ce que vous avez compris Moi je le fais aussi avec mes élèves Je leur demande de m'expliquer Par exemple un exercice Je leur donne un exercice Je leur dis, au lieu que ce soit moi qui leur explique l'exercice Et je leur dis, vous, vous allez m'expliquer l'exercice Comme si lui, l'élève joue le rôle du professeur Ensuite, je lui demande de me montrer chaque étape par laquelle il passe Il m'explique exactement ce qu'il est en train de faire C'est de cette manière là que lui, il va retenir ce qu'il fait Autrement, si moi je le fais à sa place Je lui explique les choses Il va retenir un certain nombre d'informations Et il va oublier une partie de ce que je vais lui apprendre Voilà, donc retenez ces trois points La pratique, les exercices Voilà, donc je vais marquer ces exercices comme ça C'est plus clair La partie ici teaching C'est à dire, vous apprenez à quelqu'un Que ce soit un ami Ou quelqu'un qui a le même niveau que vous Une fois, c'est vous qui lui apprenez Par exemple, l'exercice Une fois, c'est lui qui vous apprend Et comme ça, vous allez vous tester entre vous Et le troisième point C'est bien sûr le résumé Et c'est le résumé du cours Ou certaines informations que vous allez récolter Tout au long des exercices Alors, passons maintenant A certains sites Qui offrent des exercices J'en ai choisi deux Un en français C'est mathématiques facile par exemple Ce site là, il offre aussi du français L'anglais, d'autres matières Donc, vous pouvez voir Ici en bas Donc, ça c'est les cours Mais ils ont d'autres liens Avec d'autres liens Vous pouvez aller pour apprendre d'autres matières Ici, nous on va s'intéresser Aux mathématiques Donc, vous avez Ce moyen là Bah, vous cherchez ce que vous voulez Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez Vous venez ici Et puis, vous écrivez ce dont Vous avez besoin Par exemple On va écrire Les problèmes On va voir si on va trouver Donc voilà, problèmes de mathématiques CE1, CE2 Problèmes CM2 Etc, etc Donc voilà, ici, vous allez trouver Beaucoup de résultats Et puis, vous cherchez Ce qui vous convient Vous pouvez mettre par exemple Je ne sais pas CM2, CE2 Ce genre de choses Voilà Je vais rentrer dans l'un des De ce qu'il me propose Vous voyez ici Tous les cours Et les exercices Qui sont proposés Vous cherchez Test de niveau 8 Situation, problème 2, etc. Racine carré CM2 C'est le 6ème Par exemple, on va cliquer sur ça Donc voilà Donc voilà Un petit exercice avec un tableau Ici, c'est sympa Voilà, donc Ici, vous pouvez cliquer Et puis remplir Donc vous mettez le résultat ici Là, là, par exemple Et une fois Vous avez fait tous les exercices Par exemple, ici Un autre exercice Paul a-t-il raison A l'hôtel, de la plage Les chambres sont affichées Hors saison, etc. Et puis là, il vous demande Le prix des chambres En basse saison Et ici En haute saison Vous mettez le résultat ici Ici, vous répondez par oui ou non A la question A-t-il raison Paul dit Les chambres ont augmenté de 50% En tout A-t-il raison ? Vous mettez oui ou non Et puis ici Une question Quel serait le prix des chambres Si on avait augmenté Le prix de départ de 70% Vous mettez le résultat Après, une fois Que vous avez répondu A toutes ces questions Mise ici Voilà Cliquez sur correction Et il va vous donner Les résultats Vous allez voir Si vous avez fait juste ou pas Supposons que votre enfant A fait l'exercice Puis qu'il a fait beaucoup d'erreurs Vous pouvez lui demander De refaire Refaire l'exercice Donc vous revenez en arrière Il refait l'exercice Moi je le faisais avec mon enfant Jusqu'à Jusqu'à ce qu'il réponde A toutes les questions De cette manière là Il pratique ces exercices Ce genre d'exercice Parce qu'il peut avoir Ce genre d'exercice à l'examen D'autre part Il a déjà capté Quelques méthodes Ou stratégies Ou types de réponses Donc ça va Ça va Il va garder Cette méthode De résolution De problèmes Et ça va L'aider Il y a aussi la possibilité D'imprimer l'exercice ici Si vous en avez besoin Et Voilà Là aussi c'est un exercice Qui est très sympa Pour calculer l'âge De ces personnages C'est un exercice Qui peut tomber aussi Voilà Ça c'est un exercice Sur le temps Donc heure et durée Pas mal Ça c'est un exercice De fraction Voilà Donc Moi j'aime bien ce Ce site Et je l'utilisais beaucoup Pour Pour mon enfant Maintenant Disons qu'on a besoin De français Voilà Donc Je vais Je vais aller chercher Le site en français Attendez Je vais voir ici Si je peux Sur l'accueil Si on peut Trouver ça Alors Je vais mettre Bah je vais mettre sur recherche Tout simplement français Français Apprendre des mathématiques Ou mathématiques Voilà Pour la diffraction Ah non Je suis toujours sur le site De mathématiques Alors Je vais sortir de là Et puis Aller Chercher Le site De mathématiques Je vais Ça Et ici Je vais chercher Je pars Depuis Google Et puis Je fais Français Facile Voilà Français Facile Alors C'est pas ça C'est pas ça C'est ça C'est www.francaisfacile.com Voilà Donc je suis dedans Là aussi Ben vous choisissez un petit peu Selon ce que vous avez besoin On va avoir par exemple Les tests de niveau Cours et exercices participer On va voir court et exercices Voilà Donc ici on a à peu près tout Donc abréviation, adjectif, adverbe, etc. etc. Qu'est-ce qu'on pourrait voir par exemple Qu'est-ce qu'on pourrait voir par exemple Négation Nombre Exclamation Qu'est-ce qu'on pourrait voir Futur Grammaire Voilà En regardant grammaire par exemple Voilà Grammaire Les accords Donc ici Ça c'est un cours sur les accords Groupe nominal Sujet et mon écran Donc ça c'est un peu pour les tout petits Verbes avec un sujet Un vin, etc. Singulier, pluriel Tournure négative, etc. Donc je cherche Ceux qui m'intéressent Qu'est-ce que je pourrais choisir ? Je vais chercher encore Ouais Ouais Voilà Poser, etc. Voilà Pas de temps Juste un instant Je suis revenu Je vais chercher quelque chose. Il y a énormément de cours, comme vous voyez. J'essaie de trouver quelque chose pour vous expliquer un peu la suite. Il y a énormément de trucs, de cours, et puis bien sûr il y a énormément d'exercices. A mon avis, vous travaillez uniquement sur un site comme ça, vous avez largement de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chercher encore ? Voilà, on va chercher une phrase simple ou complexe. Si c'est ce que je crois, déjà un enfant a besoin de constituer une phrase simple pour son résumé déjà. Si on leur demande de résumer un texte ou de parler du texte ou de sortir certaines informations du texte, il doit... L'enfant, il sait sortir ses phrases, mais des fois il a de la peine à constituer une phrase simple. Il commence à construire une phrase qui est déjà longue et ça, ça le mène à faire des erreurs. Voilà, par exemple, ici, il y a une manière de... là. Donc ici, qu'est-ce qu'on demande ? L'homme monte sur le toit en dépit des règles de sécurité. Merci de... Qu'est-ce qu'on demande ici ? Ah, dites si les phrases sont simples, est-ce ou complexes. Ah oui, d'accord. Donc si c'est simple, ici, complexe, c'est ça. Si vous ne savez pas, vous mettez ça. Et puis vous répondez. Après, une fois que vous avez fait votre exercice, vous cliquez sur... Sur correction. Alors... Pareil pour l'anglais, donc... On va aller voir un petit peu, j'aimerais vous montrer tout ce qui est possible de faire. Voilà, donc... On va mettre... Anglais... Anglais Facile... Hop ! Pareil, c'est ça, c'est ici. Donc, anglaisfacile.com Cliquez, vous rentrez. Ici, il y a un test de niveau. Aussi pour le français, donc si vous rentrez dedans... Pour n'importe qui, à n'importe quel moment, il peut rentrer faire un test et voir où est-ce qu'il en est. Et ensuite, il va corriger, il va aller se corriger là où il a fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire, il va chercher le cours dans cette matière-là. Et puis, il va faire augmenter son niveau. Et là, bon, c'est comme tout à l'heure avec le français, les cours et les exercices. Voilà. Bon, on va rentrer dans les cours et les exercices. On va voir ces exercices-là, les 12 000 exercices. Il y a aussi, comme vous avez vu, il y a la prononciation. Il y a énormément d'autres trucs. Ben voilà, je ne sais pas. On va aller sur possession. Ok. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par possession. Ah, possessive. Ok. Ok. Adjectif et pronom possessif. Tiens, on va rentrer voir ce que c'est. Voilà. Ah, les adjectifs possessifs sont my, your, her, his, its, our, there. Voilà. Donc, il y a déjà à ce niveau-là. Si votre enfant a besoin de connaître ce cours. Voilà. Donc ici, c'est très, très, très facile. Donc, il fait le cours. Vous contrôlez comment il a fait le cours. Et si il a encore, si vous avez encore des doutes, ben vous lui refait le cours. Le cours. Il refait le cours. Et puis, vous regardez un peu les exemples qui sont donnés. Voilà. Par exemple, à la suite, ici. Là. Ben, ce qui est bien, c'est que, bon, c'est, c'est bien et ce n'est pas bien à la fois. Mais pourquoi pas, ils ont choisi de travailler comme ça. Ce qu'ils traduisent en français. Pourquoi pas. Donc, ils donnent déjà ici un exemple. D'ici. This car belongs to you. Anna. It's your car. Normal, on doit mettre des points d'interrogation. It's yours. Donc, ici, c'est un point d'interrogation. This car belongs to you. Anna. Point d'interrogation. It's your car. Point d'interrogation. It's yours. Je crois. Ah non, pardon. Bon. Non, c'est pas une question. C'est une affirmation. This car belongs to you, Anna. It's your car. It's yours. Cette voiture t'appartient, Anna. C'est ta voiture. C'est la tienne. Bon. Bon. Après cela, vous avez ici une série d'exercices. Voilà. Donc, on va mettre le pronom possessif. Ici. Voilà. Pour s'entraîner un petit peu. Et puis ici, bon, voilà. C'est l'exercice où on a la possibilité d'avoir la correction. Donc, on clique ici. Puis, on regarde. On choisit parmi ces pronoms possessifs pour compléter la phrase. John, this umbrella is. Après, on dit ce que c'est yours. Donc, on regarde. Puis, vous cliquez ici sur correction. Vous avez le résultat. Maintenant, pour les gens qui étudient en français. Pour les gens qui étudient en arabe, il y a un super site. Voilà. C'est le site madrassa.a. Ce site qui a été fait par Mohamed Ben Rachid. Donc, c'est dédié aux enfants. Donc, il a fait plusieurs matières. C'est gratuit. Donc, il y a les maths. Il y a les sciences. Il y a les chimie. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... C'est marqué science et vie. Je ne sais pas. Physique et A. Donc, voilà. Donc, ici, il y a l'exemple des maths. Donc, vous allez trouver... Vous cherchez là-dedans. Et puis, vous regardez ce que vous avez besoin. Par exemple, ici, géométrie. Et vous avez un certain nombre de vidéos. Vous allez apprendre. Donc, c'est... C'est... C'est des cours. Hein? Bon, c'est des... C'est des exercices qui sont faits. Et sous forme de cours. Donc, par exemple. Si on va choisir... M.I.S.A.T.S.A.T.H.A.D.I. Voilà. Donc, il donne... Le cours comme ça. c'est un super site vous trouvez énormément de choses vous allez apprendre par vidéo donc si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas vous mettez sur pause ok et puis vous revenez en arrière je peux redémarrer voilà ça c'est c'est pour le calcul des surfaces donc voilà je vous ai donné deux super sites donc celui-là qui est en arabe vous avez énormément de matière pour vous préparer et vous avez l'autre qui est comme ici anglais facile par exemple vous avez énormément de choses à faire pour préparer votre examen donc comme j'ai dit donc vous avez trois points à respecter et ça ça va donner et vous aurez énormément de résultats donc faire un résumé voilà parce que vous avez déjà un cours vous aurez peut-être des choses qui sont importantes dans votre cours que le professeur veut que vous appreniez et que vous n'allez peut-être pas trouver ailleurs donc peut-être une formule ou quelque chose d'important c'est pour ça qu'il faut faire un résumé et ensuite vous passez à ça donc on va mettre résumé en premier comme ça un deux les exercices et trois et trois apprendre aux autres c'est-à-dire vous ne travaillez pas que que seul pourquoi ? parce que des fois on travaille il faut toujours travailler avec quelqu'un au moins une fois une fois de temps en temps tu vois un ami ou une amie vous allez vous rencontrer vous allez travailler sur sur votre examen pourquoi ? parce que des fois on oublie quelque chose genre le professeur vous a dit de préparer trois cours mais un élève il n'a pas bien entendu il croit il croit avoir entendu deux cours il a noté chez lui deux cours et puis le troisième cours il a oublié alors pendant que l'élève il travaille il fait un bon travail mais au jour de l'examen il est surpris du fait qu'il y a un troisième cours et tout le monde autour de lui il lui dit mais oui il nous a dit trois il nous a pas dit deux et ça ça m'est arrivé à moi donc voilà donc c'est pour ça qu'il faut au moins avoir ça de temps en temps on compare avec un autre avec quelqu'un avec un ami voilà on lui dit tu en es où avec ta préparation qu'est-ce que t'as préparé qu'est-ce que t'as trouvé difficile qu'est-ce que qu'est-ce que qu'elles sont les méthodes que tu as utilisées etc etc ces méthodes là donc elles sont donc il faut il faut les donner à tes amis donc tu leur dis voilà moi j'utilise une méthode voilà elle est gratuite donc voilà donc on utilise cette méthode là elle donne beaucoup de résultats c'est dans cet esprit là et en plus quand tu travailles comme je l'ai dit auparavant quand tu apprends quelque chose à quelqu'un ben les informations elles s'incrustent et et se mémorisent beaucoup plus beaucoup plus voilà donc c'est un petit peu ce que je voulais vous faire ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui avec cette méthode vous trouverez ici comme je l'ai dit dans ces sites de facile.com énormément d'exercices énormément de cours organisez-vous en avance et vous mettez votre programme en avance comme ça si vos parents vous demandent de faire quelque chose pour eux genre d'aider à la maison ou bien de de partir comme invité quelque part chez des amis pendant je sais pas une après-midi ou des choses comme ça vous pouvez dire à vos parents ben voilà non ben moi j'ai prévu de travailler cet après-midi cette matière ou ces deux matières alors si je le fais ben ben je vais je vais pas pouvoir avancer donc quand vos parents voire que vous avez déjà un programme qui est écrit ben ils vont faire en sorte de vous aider dans vos préparations ben bon courage pour vos tests vous pouvez toujours laisser un message si vous avez besoin d'aide dans vos recherches donc je peux faire des recherches ou bien dans votre méthode de travail ou comment vous organiser je peux vous donner quelques idées pour ce qui est dans la recherche des exercices je suis confiant que ce genre de plateforme offre énormément d'exercices c'est impossible d'arriver à faire tout parce qu'il y a énormément de choses ici et parce qu'il y a aussi des gens qui apportent des exercices c'est les mettre dans ce site là par exemple moi je peux travailler un exercice et le proposer ici et ils vont contrôler et s'ils voient que ce genre d'exercice ils ne l'ont pas et que c'est un bon exercice ils vont le garder ok ben voilà bon courage pour la suite et à bientôt pour une nouvelle vidéo